Aujourd'hui on va voir ensemble un sujet d'examen sur le module théorique signal pour l'essence de FS4. C'est un sujet avec correction bien sûr. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, la première question, on vous demande de calculer les fonctions correspondantes dans le domaine temporel des fonctions suivantes. Calculez les fonctions correspondantes dans le domaine temporel des fonctions suivantes. On va commencer par la première question. Vous avez F2P qui est égal à 2 sur P à la puissance 3. H2P qui est égal P sur P au carré plus 25. M2P égale 5 sur P au carré plus 25. G2P égale P moins 6 divisé par P moins 6 élevé au carré plus 49. Y2P égale à P plus 1 sur P au carré plus 4. X2P égale à 2 sur P moins 2 à la puissance 3. La deuxième question, pour cet même exercice, on vous demande de démontrer que la transformée de F2P égale à 1 du nid de Dirac de F moins F0 plus Dirac de F plus F0. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, soit une tension V2T définie par V2T égale 2 plus 10 sénus oméga T plus 10 sur 3 sénus 3 oméga T plus 10 sur 5 sénus 5 oméga T plus 10 sur 7 sénus 7 oméga T etc. La première question, on vous demande de donner la valeur moyenne. Donnez la valeur moyenne. Deuxièmement, tracez le spectre en amplitude. Tracez le spectre en amplitude. Troisièmement, on vous demande de calculer la valeur efficace. Calculez la valeur efficace. On termine avec l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, soit X2T qui est égale à A recte de T sur grand T. La première question, on vous demande de donner la transformée de Fourier X2F de X2T. C'est-à-dire, vous donnez la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire d'amplitude égale à A centrale F0 de période égale à T. Donc, il est compris entre moins T sur 2 et T sur 2. Deuxièmement, on vous demande de tracer X2F. Troisièmement, représenter le spectre en amplitude. Quatrièmement, déduire la transformée de Fourier de Y2T qui est égale à A recte de T moins T0 sur T. Donc, c'est le même signal rectangulaire d'amplitude égale à A centrale T0 cette fois-ci. La période, c'est grand T. La cinquième question, on termine avec, on vous demande de calculer l'énergie de X2T par deux méthodes et vérifier le théorème de Perceval. On passe la correction, donc. Pour la première fonction, qui est égale à 2 sur P sur 3, elle a pour transformer inverse T². La deuxième fonction, qui est égale à P sur P² plus 25, donc, elle a pour transformer de Fourier la place inverse, donc, c'est 5 cos 5T. Pardon, donc. Donc, on revient à l'exercice. Pour l'exercice numéro 1, nous avons F2P qui est égale à 2 sur P à la puissance 3, elle a pour transformer de Fourier la place inverse, F2T qui est égale à T². Pour H2P qui est égale à P sur P² plus 25, elle a pour transformer de la place inverse, H2T égale à cos 5T. Pour M2P qui est égale à 5 sur P² plus 25, elle a pour transformer de la place inverse, M2T est égale à sin 5T. Donc, vous pouvez utiliser la table de correspondance de la table de propriété de la transformée de la place. Maintenant, pour G2P qui est égale à P moins 6 sur P moins 6, élevé au carré plus 49, elle a pour transformer de la place inverse, G2T qui est égale à exponentielle 6T par cos 7T. Maintenant, on va la mettre, mais la forme, P moins 6 élevé au carré plus 7 à la puissance 2. Maintenant, pour Y2P qui est égale à P plus 1 sur P au carré plus 4, elle a pour transformer de la place inverse, cos 2T plus 1 demi de sin 2T. pour X2P qui est égale à 2 sur P moins 2 à la puissance 3, elle a pour transformer de la place inverse, X2T qui est égale à T carré exponentielle de T. On passe la deuxième question. Donc, on vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de cos 2pi F0T est égale à 1 demi de Dirac de F moins F0 plus Dirac de F plus F0. On peut mettre le signal cos x2T qui est égale à cos 2pi F0T, mais la forme exponentielle G2pi F0T plus exponentielle moins G2pi F0T sur 2. Pour la transformée de Fourier de x2T, donc ça sera la transformée de Fourier de 1 demi de exponentielle G2pi F0T plus exponentielle moins G2pi F0T. On peut décomposer selon les propriétés de linearité à 1 demi la transformée de Fourier de exponentielle G2pi F0T plus la transformée de Fourier de exponentielle moins G2pi F0T. La transformée de Fourier de exponentielle G2pi F0T d'après la table 2, la place égale à Dirac de F moins F0. La transformée de Fourier de exponentielle moins G2pi F0T a pour transformer la place Dirac de F plus F0. À la fin, on obtient que la transformée de Fourier de x2T qui est égale à cos 2pi F0T est égale à 1 demi Dirac de F moins F0 plus Dirac de F plus F0. On passe à l'exercice numéro 2. Pardon. Donc, soit une tension V2T définie par V2T égale à 2 plus 10 sénus oméga T plus 10 sur 3 sénus 3 oméga T plus 10 sur 5 sénus 5 oméga T plus 10 sur 7 sénus 7 oméga T, etc. Donc, c'est une suite périodique. On vous demande de donner la valeur moyenne, tracer le spectre en amplitude et calculer la valeur efficace. Donc, pour la valeur moyenne de ce signal, donc A0, c'est 2. Donc, la valeur moyenne, c'est 2. Le spectre, on va voir ensemble la représentation après. Donc, pour la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance et la puissance égale A0 elevé au carré plus 1 demi, la somme pour N varim l'ahten plus l'infini. Si on va calculer la somme pour N varim l'ahten plus l'infini de A1 elevé au carré, donc qui est égale à 2 elevé au carré plus 1 demi, la somme des coefficients. Donc, on a 10 sur 3, 10 sur 5, 10 sur 7, etc. à la puissance 2. Donc, ça sera 10 au carré. 10 sur 3 au carré, donc c'est 100 sur 9. 10 sur 5, c'est 100 sur 25. 10 sur 7, c'est 100 sur 47. Après simplification, on trouve la valeur de la puissance égale à 12,57. Pour la valeur efficace, c'est la racine de la puissance. Donc, la racine de 12,57 égale à 3,54 volts. On passe à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, vous avez X de T qui est égal à A règle de T sur grand T. On vous demande de donner la transformée de Fourier X de F de X de T, tracer X de F, représenter le spectre en amplitude, déduire la transformée de Fourier de Y de T est égale à A règle de T moins T0 sur grand T. Calculer l'énergie par deux méthodes et vérifier le théorème de Percevain concernant la conservation d'énergie. Donc, pour notre signal X de T, c'est, voici sa représentation. C'est un signal rectangulaire. L'amplitude égale à A centré F0, la période égale à T. Pour sa transformée de Fourier, la transformée de Fourier de signal rectangulaire, c'est l'amplitude par la période X cardinal FT. Donc, X de F égale à T, X cardinal FT. On passe la représentation de notre signal X de F. Donc, voici le signal X de T. Sa transformée de Fourier, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à T. Et il tend vers 0, bien sûr, lorsque F tend vers l'infini. On passe spectre d'amplitude. Donc, vous avez le module de X de F. Tout simplement, c'est le module de AT, c'est l'uscardinal FT. Donc, voici sa représentation. Pour le module, on va prendre que la partie positive. Sachant que les fréquences, donc vous avez 1 sur T, 2 sur T, 3 sur T, 4 sur T, etc. Y de F, c'est la transformée de Fourier de notre signal X de T, mais décalée de T0. Donc, on aura Y de F égale à AT, c'est l'uscardinal FT, exponentielle moins G2, pi FT0. Toujours d'après la table de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier d'un signal en retard ou bien en avance, c'est sa transformée de Fourier X de F multipliée par exponentielle de retard. Pour la formule d'énergie avec deux méthodes différentes, soit on peut utiliser la méthode de domaine temporelle ou bien fréquentielle. Domaine temporelle, on va calculer par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T élevé au carré dT. Domaine fréquentielle, donc ce sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F élevé au carré dF. Pour l'énergie d'off-domaine temporelle, donc on va calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de X de T élevé au carré dT. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à plus T sur 2 de A au carré dT. Donc, tout simplement, c'est A carré par la période grand T. On va calculer cette fois-ci l'énergie, mais dans le domaine temporelle et fréquentielle. On va appliquer la formule suivante, donc c'est le calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F élevé au carré dF. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de AT au carré sénus cardinal au carré de FT dF. On va sortir A carré T, donc ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T sénus cardinal au carré FT dF. Donc, on aura A carré par la période grand T. Donc, nous avons trouvé le même résultat, soit domaine temporelle ou bien fréquentielle. Ça, ça concerne la conservation d'énergie vérifiée par le théorème de Perceval. Donc, l'énergie phénomène temporelle est égale à l'énergie phénomène fréquentielle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.